Allez, on va passer au dixième combat de la soirée, combat professionnel, ce qui veut dire trois reprises de 5 minutes, catégorie mono 61 kg, le premier à venir dans la cage, Yon Scomiola ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Son adversaire, Florian Cornette 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 ! Combat professionnel, la catégorie moins de 61 kg dans le coin rouge de la Free Fight Academy. Il est âgé de 27 ans, 1m68, deux combats, une victoire pour une défaite, Ion Scombiola ! Dans le coin bleu de la Iona Fight School, il est âgé de 28 ans, il mesure 1m73, pesé à 61 kg. Palmaresse négatif, 5 combats, 5 défaites, Florian Cornet ! Trois reprises de 5 minutes. 5 combats, 5 défaites. Florian Cornet. C'est en direct. C'est en direct, je sais, 5 combats, 5 défaites. On se calme ? Non, on ne se calme, on ne dira rien. Première reprise ! J'ai déjà spiqué les deux, Florian qui est vaillant. Florian Cornet, malgré 5 défaites en autant de combats, c'est un combattant vaillant qui va à la guerre. Et Ion qui a déjà combattu au HFC, Jean-Michel qui m'a rejoint, Jean-Michel Fouassar qui était aux toilettes. Il prend beaucoup de temps quand il est aux toilettes, Jean-Michel. Il y, il joue à Sugar Smash ou à... Allez, Souk Kampasat qui est le coach de Florian Cornet pour ce combat de ce soir. Pour le moment, voilà, ça bloque, ça travaille contre la cage. Attention, il est sorti ! Il l'a touché ! Il l'a sorti ! Voilà, ça fait 3 fois que vous l'avez touché ! Ça fait 3, ça fait 3 ! Ça va être dur de récupérer ! Il ne faut rien à réussir à récupérer ! Il y a encore un petit peu, ouais ! Il y a encore Gorghi, j'aimerais sûr ! Magnifique ! Le Grandin Pan, William Scobbiola ! Il y a un combattant puissant, Duromal ! Duromal ! Attention, attention, voilà ! C'est la marque de fabrique, mais Yone, c'est pas... Il sort très bien ! Attention, le genou est le vent ! Moi, j'en ai. Dites... Le genou est à vous ! Dites le genou ! Yes ! Oui ! Yes ! Oui ! Oh là là, la garde ! La garde ! Vladimir. Dame ! Dites le genou ! Tient le genou ! de restaurant. J'espère qu'ils se sont bien préparés. Il a un peu l'attitude de Fred Fernandez en fin de soirée. Je tiens un peu sur mes jambes. Mais Fred est très très bien prémé par contre. Je salue les gars du multiboxing persan. Ça c'est à côté de chez moi dans le Val d'Oise. Salut les gars. A bientôt. On se voit vite multiboxing persan. C'est Yann qui est touché. Un peu un lucky punch. Oui, complètement. Mais résistant le garçon. Il faut se prendre au essai Yann. C'est facile à dire parce qu'il est pris en guillotine. C'est très bien ce que fait Florian. Une belle combinaison de Florian. Oui, ça touche aussi. Très bien. Il est touché encore sur le genou. Parfait. Attention. Il est sorti. Les garçons baillants. C'est un combat ouvert. Les deux ont été touchés. Ils ont bien réagi. Florian qui garde tellement basse. Ah, un hyper cut. Il touche encore. Yann, je crois qu'il n'a pas encore récupéré. Exactement. Il a un single leg. J'ai bien cru que Patricio allait arrêter. Super. Très beau travail de Florian Cornette. Oui, c'est bien ce qu'il a fait. Florian. Continue à lui mettre la pression. Oui, c'est bien Florian. C'est un bon travail Florian. Oui, super. Il va prendre une bonne position. Il a très bien réagi en suite à ce dame qui se prend. Exactement. Il arrive à bien le contrôler. Normalement. Oui, c'est bien. Une bonne crossface. Parfait. Un beau travail de Florian. Oui, c'est vrai que c'est vraiment du diable au vert. Exactement. Mais là, il a très bien réagi. Et donc, il va finir. C'est lui qui va emporter ce premier round. Tout à fait. Fin de la première reprise. Eh bien, donc, on se répète. Mais c'est effectivement, je pense, Florian qui va prendre ce premier round. à toute la Free Fight Academy. Moi, je n'ai pas trop reconnu Yon Scobbiola sur ce premier round. Lui qui nous a habitué à être un dur au mal, à rentrer très, très, très dur dans un combat. Bon, il a été touché, ceci dit, mais il avait bien entamé le... Mais là, je n'ai pas l'impression qu'il récupère. J'ai l'impression qu'il est toujours en plus dans... Il est touché. Il est bien touché, même pendant une minute. On voit qu'il est... Il a du mal à récupérer. C'est après un co-plexus. Pour une fois, Patricio, c'est un peu grand dans la carte. Oui, oui, c'est assez rare. C'est vrai que Patricio est une personne petite, de petite taille. Coach, soigneur, Anderic, s'il vous plaît. Allez, la deuxième. La deuxième reprise. Je vous rappelle que c'est un combat pro, donc c'est trois reprises de cinq minutes. Pour rien, l'air déterminé. Deuxième reprise. Allez, c'est reparti. Alors, est-ce que Florian va rester un petit peu sur sa lancée du premier round ? Est-ce que Yann a récupéré ? Est-ce que j'ai l'impression qu'il a une grosse douleur ? Ou au côte, ou au vexu, je ne sais pas. Je ne sais pas. Il est dans son rosard, on voit. Mais ouais, il n'est pas bon ça. Il est habituellement... Est-ce que le doute, ils ne sont pas installés dans... Le doute, la bite. Le doute, la bite. Le doute, la bite. Comme dirait... Alors, par contre, tête en avant, Florian... C'est gros, over-end de lutteur. Oui, mais attention, en sortie. Il ne lève pas sa garde. C'est dommage, parce qu'il fait des... Si il commence à rentrer à la provoque, il joue gros. Il a touché au foie, j'ai l'impression. Encore touché. Oui, très bon ! Superbe coup de genou au foie. Et là, il a touché. Je crois que c'est terminé pour lui. Un grand n'est pas en héritant. Superbe ! Le coup de genou, on décolle. Il vient le piquer au foie. Comme il était déjà un peu fragile, là, de ce côté-là, Yon. On ne sait pas si c'est le foie... Le feu de l'est, le foie, forcément. Ils ont le foie... Ils s'hydratent le foie, la vodka. Et du coup, ça fragilise vachement. En tout cas, voilà, superbe victoire, de Florian. Magnifique. Je reviens, Jean-Mille. Tu ne bouges pas, hein ? Je ne bouge pas. C'est déjà l'auto-leste. Oh, c'est régalé. Elle se voit le bien, les mecs. Pour remettre un coup pour un cœur, j'appelle Mégagne, qui est la peintre adjointe de Rixheim. Rixheim. Et donc, déclaré vainqueur par Pikao dans la deuxième reprise. Florian Colbert. Bravo, également, son adversaire, Yon Nascoglie. Florian, tu peux récupérer ton troncée. C'est vrai. On voit la victoire de Florian Cornette, de la Yona Fight School. Vainqueur par Pikao dans la deuxième reprise. Sous-titrage ST' 501 11e affrontement de cette 18e édition du Hard Fighting Championship Affrontement chez les moins de 66 kg Toujours au combat profond